Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est FITS et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui les gars, je vous propose un retour en 2018 avec le trio légendaire On va voir ce que l'équipe peut donner aujourd'hui en ladder Alors il faut savoir que je me suis fait rouler dessus lundi par un mec qui jouait cette team là Vraiment il m'a atomisé, bon après le mec était bien plus fort que moi sur la game C'est surtout pour ça qu'il a gagné, c'est pas tellement grâce aux cartes C'est à dire que peu importe ce qu'il aurait joué, il aurait gagné sincèrement Surtout que moi je jouais quand même une très bonne team en plus à ce moment là Donc nous dans cette vidéo le but ça va être de voir par contre ce que ça peut donner en réalité en 2018 Suite au Zenkai de Badak, bien entendu c'est ça l'intérêt, c'est de voir ce que ça peut donner suite au Zenkai de Badak Alors au niveau de la team, du coup Badak SSJ, Zenkai 7400%, Broly, Broly DBS qui est quand même à 11 étoiles chez moi Donc c'est quand même beaucoup d'étoiles, 11 ça va permettre d'avoir des bonnes stats D'ailleurs Broly DBS, s'il a bien un truc où il ne vieillit pas trop, il avait tellement d'avance en fait quand il est sorti C'est au niveau des stats, vous voyez au niveau des stats ça reste quand même très correct avec un pool de force qui est complètement monumental Notamment, et enfin Gogeta Rouge, alors Gogeta Rouge par contre c'est clairement celui des 3 qui a le... Oh bah tiens son dame n'aime pas monter à fond, on va aller le monter à fond C'est clairement celui des 3 qui a le moins bien vieilli Gogeta Rouge de très loin Mais c'est un personnage qui pourra quand même avoir son intérêt et pourquoi pas peut-être un Zenkai prochainement Qui lui permettrait de revenir un petit peu dans le game notamment dans cette team là, pourquoi pas ça pourrait être quelque chose de sympathique Donc au niveau du banc, on aura Super Vegeta Donc c'est vraiment pour la jouer manière 2018 On aura également Raditz, donc pareil vraiment manière 2018 Et Vegeta Scooter Alors Vegeta Scooter c'était une unité qu'on pouvait mettre à l'époque sur le banc Il y a quand même pas mal de gens qui jouaient avec Shalot pour la Cap ZHP Mais là Vegeta Scooter est intéressant puisque grâce à son Zenkai il va booster Broly tout simplement Donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris Vegeta Zenkai En plus de booster les autres également avec la ligne Attaque d'énergie Mais du moins il aura la Cap ZHP Zenkai sur Broly tout simplement Bah écoutez je vous propose, je monte l'arbre de Gogeta Et on est parti tout de suite en rank-aid avec le trio légendaire 2018 Let's go ! Alors on sera directement dans le bain puisque face à nous ça sera une vraie team Team future même si elle est pas non plus extrêmement extrêmement optimisée Au niveau des étoiles ça reste correct mais c'est pas genre un truc complètement abusé Et le Black Goku n'est pas très étoilé Donc ça reste quand même une très grosse team la team future En tout cas avec le trio légendaire tout est possible grâce au co-critique C'est parti ! C'est vrai que c'est quand même la team du flow Je veux dire un mec qui se pointe en face de toi avec cette team là Tu sais que le gars Tu sais que le gars a priori il est pas trop là pour rigoler quand même Allez un petit stun ! Allez bah parfait ! Stun avec Gogeta Alors ça c'est vrai que c'était l'une des plus grandes forces du perso Bah ça a pas bougé hein le stun sur l'aspect c'est Ohlala les coups critiques Il est en cover Trunks en face là Il est en cover On lui a mis quand même pas mal de dégâts Alors vous avez vu que Gogeta quand même a un peu moins de points de vie hein 2 millions 4 Donc c'est ce que je vous disais Par contre Badak Zenkai 3 millions 4 c'est énorme Et Broly doit avoir un sacré poule de points de vie aussi Ouais 3 millions avant la transfo Il doit être à 3 millions 4 également une fois transformé Ce qui est énorme hein Ce qui est énorme bien entendu Bon le Black Goku là qui fait un gros taf avec sa carte verte Ok Oh Broly Ohlala Broly énervé La vitesse de pH qui va carry Voilà qui va nous donner le Rising Rush Donc ça c'est vraiment une grosse 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 force de Broly pour le coup Hop Et on part tout de suite en Rising Rush 3 millions 1 de points de vie après la transfo Sachant qu'on a quand même pris pas mal de dégâts déjà Enfin pas mal de dégâts Quelques dégâts Le kill va être largement fait hein Le kill va être largement fait les gars Sur le Trunks Zenkai 7 hein On parle de Broly DBS les gars Broly DBS Bientôt 2 ans d'existence pour le personnage Ah ouais on y est hein On y est largement même Dommage on touchera pas ici Je pense que c'est le moment de passer sur Gogeta là Pour l'avantage type Bon par contre là Gogeta il risque un peu de se faire trucider par Black Goku On va pas mentir là dessus Et en vrai ça va il tient hein S'il force le Rising Rush dessus ça me va honnêtement Je pense pas qu'il va Rising Rush dessus quand même Ça m'étonnerait Alors ce qui est un peu chiant c'est que Il m'a mis un peu trop en soignable là Ok on va pouvoir faire de l'ultier avec Gogeta Ça fait longtemps que je suis pas passé sur Badak Donc là malheureusement on a plus les On a plus les coups critiques hein Bien entendu Mais là c'est intéressant d'aller faire l'ulti On peut essayer de caler l'aspect directement après Mais bon non je suis pas sûr que ce soit le bon plan là Je pense que repasser par Broly est un peu mieux Là J'ai pas réussi à faire ce que je voulais Comme vous avez pu le constater du coup je vais me faire Rising Rush Broly là C'est pas bon du tout pour nous ça Je voulais switcher en fait sur Broly avant que Avant de me faire toucher Ok celui là on l'a vu venir pas de problème Pas de problème Attention quand même à l'ulti qui lui va faire mal ici Aïe 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 Ça ça va faire très très mal par contre l'ulti là De Trunks il est bien boosté Ce qu'il met Ce qu'il met les gars Ah j'ai déjà fait mon main Oh là là Non là j'abuse là Là j'abuse de malade par contre Gros gros misspellier Oh là là ce qu'il a pris Ce qu'il vient me prendre Il vient me prendre une Streck 1,9 millions Il vient me prendre une Streck 1,9 millions d'un perso vieux de 2 ans Oh là Je suis choqué là par contre Ah non là j'avoue je suis choqué de ce que vient de lui mettre le Broly 1,9 millions Ah ouais là par contre On est sur un autre level avec une team rejet Enfin après ça va les Zenkai ils sont pas Zenkai 7 en vrai Ils sont juste Zenkai 1, Zenkai 3 pour Daimao Mais il y a une très grosse C21 qui fait un petit peu peur aussi Et surtout il y a le Cell transfo 14 étoiles C'est ça qui me fait vraiment flipper moi Donc on est quand même sur une grosse team là Mais bon on va voir Ce que ça va donner Sachant qu'on l'a vu avec des coups critiques Ça peut partir en couille Daimao à l'open en face Il va falloir faire gaffe au bout avec son lock Bien entendu ici Là ce qui est vraiment bien C'est que tu peux empêcher un petit peu Voilà de mettre bout en mettant Broly Parce que Broly lui Bah il a pas de désavantage type Face au Daimao Ce qui est très fort Et on va le forcer à le mettre bout Hop Petit switch forcé des familles là Avec la diminution du ki en prime J'ai envie de en prendre le clash Ouais non mais par contre gros Fais moi des clashs encore plus rapides s'il te plaît en fait Vraiment genre Il y a un petit fail en face là Attention on a plus la nullification Donc on prend très cher On va sûrement se faire Rising Rush que j'étais à d'ailleurs là Ce qui me va Si jamais c'est la décision qu'il prend Ok on est pas là dessus finalement C'est dommage là le badak qui ne met pas de coup critique Ouais Un petit peu dommage le fait qu'on ait placé aucun coup critique avec badak là On devait plus avoir les bonus sur lui même je pense Alors attention au lock là Ça va sûrement essayer de me faire Rising Rush Si Rising Rush on mettra Gogeta Bien entendu Bah dans tous les cas on va mettre Gogeta Parce que face au Daimao ça fait quand même très mal On va pas se mentir Et on va essayer de transformer Broly après Ça serait bien de contrer ce Rising Rush là Ça serait excellent Et franchement ça peut le faire Dommage 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 J'ai vraiment pas réussi à utiliser Gogeta dans ma game Ça va nous poser problème vu le Daimao qui est en face Ok on a le Rising Rush à notre tour Et il laisse Daimao Intéressant Ça me va moi qu'il laisse Daimao Eh bien la game est certainement loose du coup On va essayer de Pourquoi ça va pas esquiver là ? On va essayer de s'en sortir mais bon ça va être quand même très compliqué là à cause du contre Je vais récupérer Broly Juste à temps Ah il manque un ki C'est fort dommage Et là du coup il peut soigner Ah il n'y a pas eu une Daimao Ah le voilà Alors on va essayer de farmer un autre Rising Rush grâce à la vitesse de pioche Pourquoi pas ça peut être sympa C'est abusé du coup ces persos sont full life Normalement Daimao devrait être mort Non pas de stun malheureusement Ah ça met trop longtemps à partir dommage Une VR ça va enchaîner avec des strikes Le problème c'est que lui aussi il avance dans le Rising Rush Lui aussi il avance méchamment même Là moi ce qu'il me faut c'est qu'il mette bon au cover Voilà parfait Et là il faut des crit Ah même avec des coups critiques c'est pas si dingue que ça Et j'ai eu un vieux lag qui m'a fait louper Bon c'est pas ma game hein C'est pas ma game décidément contre du Rising Rush Là je sais pas j'ai eu un vieux lag qui m'a fait louper mon sidestep Oh là il fait mal Badak là avec les coups critiques Let's go il les enchaîne tous Et bon malheureusement au bout d'un moment C'est bien compliqué Bon on aurait 100% gagné la game Sans le compte du Rising Rush Et sans Daimao qui a fait autant de taf Mais pourquoi ça esquiffe pas là ? Là ça esquiffe par contre pas de soucis Allez Ah là là il a le temps d'avoir Baby Il a le temps d'avoir Baby Je pensais pas Bon d'accord 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 on a compris Et il galère en plus hein Il galère en face c'est ça le pire c'est qu'il galère hein Ah là 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 Bon c'est un peu tard mais C'est un petit peu tard on va dire Je pourrais pas aller jusqu'au timer Si jamais j'avais pu aller jusqu'au timer j'aurais gagné la game Mais là je pourrais pas aller jusqu'au timer c'est dans trop longtemps Malheureusement Mais gros Mais le jeu il bug aussi Deux esquives Enfin une esquive qui passe pas Six steps qui faille à cause d'un lag Là j'ai pas le temps d'aller d'achat avant ta pataque Oh là là Ça fait chier de perdre ça les gars Ça fait chier Ok nouvelle team regen en face On aura peut-être l'occasion de prendre notre revanche ici Alors elle est un petit peu moins optimisée que celle qu'on a croisée juste avant Parce qu'en vrai le sel est quand même beaucoup moins étoilé Et le Daimao est que Zenkai 1 contrairement au Zenkai 3 tout à l'heure Donc ça va faire quand même une belle différence en vrai en plus de ça Donc let's go prendre notre revanche ici C'est parti et ça open avec boue et plus l'aspect en plus C'est assez bien vu ça en vrai pourquoi pas C'est un assez beau move en vrai je trouve Et nous on va partir sur Broly ici Allez hop La première baffe qui crit La deuxième crit pas malheureusement Il a joué ça Malheureusement le sel est quand même pas mal étoilé en face Donc bon Gogeta va prendre quand même pas mal de dégâts Et encore ça va c'est les strikes Si c'était les blasts ça aurait pas été le même délire Voilà Bon ça va encore en vrai Je m'attendais à pire honnêtement Voilà j'ai rien Rien qui passe Et ce Gogeta qui prend excessivement cher On va Rising Rush là On peut Rising Rush avec Badak ici Il a pu assez de points de vie le bout pour le tenir Donc voilà obligé de switch Donc c'est très bien le Rising Rush en Daimao Parce que comme ça il nous Nous embêtera pas avec les boules de cristal Et le fait de pouvoir accélérer un peu le Rising Rush adverse aussi bien sûr Il était full life accessoirement Donc plutôt cool quand même On va repartir sur une verte ici Je pense qu'on peut essayer de caler l'ulti sur le bout là Malheureusement Ça passera pas mais au moins j'ai récupéré mon esquive Aïe 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 dommage Ça va sûrement Rising Rush là Alors le top du top pour moi c'est de pouvoir donner Gogeta bien sûr Eh ça joue pas mal en face La verte pour Freeze là Alors l'aspect a date L'aspect a date quand même Il en a refait une avec celle Mais c'est celle qu'il avait tirée via le main Si j'ai pas bêtise La verte Pourtant il vient d'en faire une de carte verte Il en avait fait une aussi avec celle Il a été chanceux d'en remplacer une directement là Par contre il me tue pas en fait Il me tue pas On va le laisser tuer personne là On va le laisser tuer personne Ça joue en notre faveur là De tempo entre guillemets Donc là Broly très fort par rapport à ça bien sûr On connait La petite La petite gifle en coup critique là Qui a fait bien plaisir On va essayer de garder les vertes pour Badak Pour essayer de le heal On a bientôt le deuxième Rising Rush Ok boum On va profiter de Badak là Avec sa vitesse de pioche Et je pense que ça peut être intéressant D'aller sur Broly là 3 millions 4 En étant quasiment full life Ok on a complètement inversé La tendance de la game Jusqu'à lui Jusqu'à lui Jusqu'à maintenant c'est lui qui avait les tempos Maintenant c'est nous Et ça passe pour le deuxième Rising Rush Donc quand tu boue et on va se retrouver face à celle Avec notre Badak qui n'est pas mort On est plutôt serein D'autant plus que je viens de récupérer une petite carte verte Pour même me soigner Et aller finir cette game Je pense ici Je pense ici Ouais impeccable Ok et en vrai la team a resté quand même pas mal en vrai C'est ouf de dire En fait c'est vraiment Badak et Broly qui font le taf Gojeta il est quand même vraiment à la ramasse Mais Badak Broly ça reste vraiment pas mal C'est ouf de dire d'ailleurs que ça reste Entre guillemets à ce point là Correct Après autant de temps Bon après Badak a pris quand même un bon up avec son Zenkai Forcément heureusement d'ailleurs c'est très bien Et comme j'avais dit Badak est très bon C'est juste que si on le compare au meilleur Zenkai C'est vrai qu'il est quand même moins fort Mais ça fait plaisir de jouer cette petite team On se fait une dernière game Et bien on sera face à la famille de Vegeta pour la dernière game Donc c'est plutôt un matchup intéressant Matchup qui n'a pas du tout de défense Donc autant vous dire que si là on touche par contre On va décapiter la team adverse Allez là dernière game Vegeta en face à l'open On peut mettre Broly ici Il n'y a pas de contre-indication On va bien tanker Et en face ça ne devrait pas trop me mettre trop de dégâts Ce qu'il y a derrière Alors Gogeta ça ne va pas être sa game celle-ci Ça ne va clairement pas être sa game je pense Et par contre mais Broly Mais même son coup critique il fait mal Bon après c'est famille de Vegeta en face Non mais regardez les gifles Quand même Quand même Sans transfo Bon après les coups critiques c'est normal Ça fait plus de dégâts mais quand même Assez sympathique Là voilà le kill Parfait Bon ça va sûrement cover en panique un petit peu ça je pense là On va pouvoir mettre Gogeta A mon avis il va cover Même pas Ça laisse ma djinn Bah il va prendre quand même Il va prendre cher quand même là Un petit midlife un peu plus Bah après il se soigne énormément c'est vrai Ah bon bah ça c'est triste Ça c'est triste quand même Allez salut Gogeta Merci d'être passé Ah ouais bah ouais Ça aurait marché sur une strike Mais sur une spée ça marche pas Bien entendu Bon bah là ça ne met pas bien Vous savez Gogeta il est quand même Vraiment à la traîne sur le reste Tout de même tout de même On va vite transformer Broly par contre là Avant que ça parte en couille Parfait Le bon vieux lag au sidestep Et bah mon gars je vais être obligé de rising rush Pour l'avoir ce Vegeta Obligé de lancer le rising rush On a quasiment réussi à le one combo Bah après on a plus les boucles de Badak à ce moment là Badak ça fait un moment que je ne l'ai pas mis Mais le kill du coup qui passe ici Le rising rush est passé en face Donc bon bah là on est en 2v1 Ça me semble assez Assez bien parti pour nous On va pas dire que c'est gagné mais Ça me semble tout de même bien parti clairement Salut Allez à plus C'est la win ici Et il le sait en face Il abandonne Bah écoutez j'espère que cette vidéo sur le trio légendaire les gars Vous aura plu Il y a une game que je vous ai pas mis Je me suis fait pisser dessus par les rising rush Et une game contre je pense c'était un bot Je suis pas totalement sûr Donc 2 games que je vous ai pas mis Une game où j'ai perdu Une game où j'ai gagné du coup Mais en soit la team on peut voir que Bah c'est pas si mal que ça en début de saison là C'est pas si mal que ça J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas je compte sur le pouce bleu Et vous abonnez c'est pas encore fait Portez vous bien les frérots Bye tout le monde Ciao